Bonjour mesdames, Marine Le Pen pour 2017, une bonne journée. Bonjour monsieur, Marine Le Pen pour 2017, une bonne journée monsieur. Bonjour madame, je vais vous prendre le courrier piquetard et un café. Je trouve ça marrant. Et tu t'y retrouves bien ? Ah oui, tout à fait. Et quand on te prête des pensées, il n'y a rien de faux ? Non, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, tout est bon pour moi. Pendant 6 à 9 mois, nous avons suivi Bastien, 20 ans. Militant du Front National pendant les élections présidentielles de 2017, qui passe de jeune militant à cadre dans le parti, qui gravit les échelons du parti. Nous l'avons filmé dans les techniques d'immersion habituelles du documentaire. Ensuite, avec Étienne Chayou, nous avons passé un long moment à rédiger un texte que nous avons pensé comme une nouvelle, comme un petit roman d'apprentissage qui raconte à quoi nous avons assisté. Ce texte est destiné à devenir la voix-off du film. Et ce texte, ensuite, nous l'avons proposé à Bastien devant la caméra. C'est-à-dire que dans le film, on le voit en train de découvrir ce texte qui raconte sa vie. Et le film se met en route comme ça. Et lui a le pouvoir d'arrêter le récit pour préciser, critiquer, discuter. Ils se guerrèrent en banlieue pour éviter de payer le stationnement dans les quartiers chics et empruntèrent le métro qui fila vers l'Arc de Triomphe. Et on ne l'a pas payé, le métro. Ça, ça m'a marqué parce que moi, je n'ai jamais pris. Moi, je suis quelqu'un d'assez... Il respecte un peu les règles, etc. Et puis il y a eux qui sont bas les couilles. Soudain, il vit le vice-président du parti, Florian Philippot, qui s'avançait vers lui. Bastien, Florian, c'est le jeune de la Somme qui est dans le bureau fédéral dont je t'ai parlé. D'accord. Il travaille sur ta chaîne YouTube. Très bien. Donc l'expert YouTube. Voilà, on va. Oui. Nous avons réalisé ce film dans les conditions habituelles du tournage documentaire. C'est-à-dire, c'est de l'immersion, caméra au point. Mais nous avons décidé, pour pouvoir être dans le récit un peu romanesque que nous voyons se dérouler sous nos yeux, d'adopter une posture au tournage, qui est une manière de filmer bien particulière. D'habitude, on part à caméra à l'épaule, on se plonge dans les scènes, etc. Là, nous avons décidé d'avoir une caméra très stable, posée à distance, penser un peu en peintre, pouvoir aller chercher des détails précis, mais aussi des grands tableaux, pouvoir regarder ce qui se déroule sous nos yeux, un peu comme les images qui nous viendraient à l'esprit lorsque l'on lit un roman. Il décida donc d'envoyer ses troupes au piquet de grève, muni de banderoles et de viennoiseries à offrir aux ouvriers, afin de manifester leur présence sur le terrain même de la lutte. Et ça fait pas un peu branque ? Les trucs dans les grèves, c'est toujours des trucs très très moches. Morgane, tu peux passer à l'intermarché qui est à côté de Whirlpool et prendre pour 20 euros de croissance, s'il te plaît ? Je te remercie. 20 euros de croissance ? Oui. Bienvenue. Merci d'être là. C'est un plaisir. Ça va bien. Ça va bien. Mme Le Pen fut accueillie par les ouvriers stupéfaits et profondément émue de voir une vedette politique s'intéresser à leur sort. Les militants picards trottaient autour. Ils lançaient des slogans à tue-tête pour entraîner la foule à faire d'eux-mêmes, puis Eric organisa une séance de photos. Les selfies, allez-y si vous voulez faire des selfies. Il se trouve que nous étions dans les coulisses de cette affaire puisque nous étions avec la bande des militants Front National qui ont un peu fomenté la venue de Marine Le Pen secrètement. Et donc là, nous nous sommes appliqués à rester un peu en recul de tout ça parce que dans ce cas, la presse, les journalistes jouent un rôle dans l'histoire que l'on raconte. Il y a un emballement médiatique. Donc nous, il ne faut surtout pas qu'on soit avec les caméras. Il faut qu'on soit en recul et on regarde le ballet qui est en train de se jouer sous nos yeux. Et donc à la fois, on voit un peu ce ballet médiatique, mais on voit aussi comment une équipe de petits militants vient travailler auprès des ouvriers pour créer toute la disposition à ce coup de com' Par exemple, il ne faut pas que ce soit eux qui viennent huer Macron, mais il faut que les ouvriers soient assez énervés pour huer Macron. Donc on voit comment est-ce qu'ils vont travailler, discuter avec les ouvriers, préparer le terrain, se retirer au moment où Macron arrive pour que ce soit les ouvriers qui passent à l'action. Et en regardant les coulisses, on peut observer ces manières-là de faire de la politique, voilà, entre de l'action de terrain et de simples coups de communication. Ils sont où tes militants ? Déjà, tu avais les filles qui devaient arriver pour 9h. Ils vont venir. Regarde hier, j'aurais dit à demain 9h, qu'elles devaient venir. On revient, il va falloir qu'on parle avec Eric. C'est pas le truc qui ne vont pas là. C'est vrai que je l'avais régalé le Quentin. Ça, j'avais oublié tout ça. Je passe pour un salaud du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada